Dans cette vidéo, on va voir ensemble où vendre ces services de programmation. Donc si tu es codeur, si tu es développeur, cette vidéo va t'intéresser. Sache une chose, c'est que, évidemment, si tu es codeur, tu peux utiliser des plateformes comme Malt, comme XXE, comme toutes les plateformes qu'on a vues dans la vidéo précédente. Mais je voulais faire quand même une vidéo pour te montrer des plateformes spécialement conçues pour les codeurs, et dans les vidéos suivantes, on verra pour d'autres métiers. Alors le premier site que je voulais te montrer, c'est codeur.com, il est assez connu, puisque tu vois qu'ils ont ici codeur.com, graphiste.com dont on parlera, rédacteur.com, traduque.com, et même un site pour générer des factures. Alors codeur.com, donc, en gros, les clients déposent des projets, et les freelances, en fait, payent pour les contacter. Donc en fait, c'est gratuit du côté client, d'accord, ils déposent gratuitement un projet, et du côté freelance, là, c'est payant pour pouvoir contacter les sociétés. Alors l'abonnement, il est à 29, 59 ou 99 euros hors taxe par mois, donc c'est pas donné, et en plus, il y a 4% de commission par vente. Donc tu vois, c'est quand même pas donné, au départ, je le déconseille, disons, si tu démarres. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu n'as pas de budget pour, tu vois, payer un abonnement de ce type, ne va pas dépenser d'argent là-dessus, va plutôt sur des plateformes comme Malte, ou comme toutes les plateformes qu'on a vues dans la vidéo précédente. En revanche, si aujourd'hui, tu as un business qui tourne bien, si tu peux déléguer certaines choses, si tu commences à te former une équipe, pourquoi pas utiliser codeur.com. Alors l'avantage, c'est que tu vas pouvoir vraiment choisir les missions en fonction de tes compétences. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'il y a une liste de missions, une liste de projets qui sont confiés aux freelance, tu vois, tu peux regarder la liste des missions, tu peux te dire, bah tiens, ça, ça m'intéresse, ça, ça ne m'intéresse pas, ça, ça m'intéresse, et du coup, tu vas pouvoir postuler sur les différentes missions qui t'intéressent. L'inconvénient, déjà, c'est que c'est assez difficile d'être rentable, parce que quand même, 29 euros hors taxe, il faut au moins qu'il y ait une mission derrière pour pouvoir gagner de l'argent. Et il faut savoir que la plupart des clients, j'ai en effet un peu les frais sur cette plateforme-là, enfin, avec ma petite amie, on a testé cette plateforme-là, et en fait, il y a beaucoup de clients qui viennent vraiment sans vouloir faire de projet, c'est-à-dire qu'ils vont publier un projet sans vraiment vouloir le faire derrière. Et ça, c'est la grosse différence avec Malte, par exemple, tu vas croire que j'ai des actions chez Malte, mais pas du tout, mais ce que j'aime chez Malte, c'est que les gens qui te demandent un devis, c'est vraiment des startups, des créateurs d'entreprises, ou des grosses sociétés qui ont réellement un projet derrière. C'est rare qu'il y ait des touristes qui se promènent et qui disent, bah tiens, je vais publier un projet. Par contre, sur Coder et sur un autre site, enfin, on aura l'occasion d'en discuter, mais sur Freelancer notamment, enfin, on a discuté, ce genre de site, il y a le problème de gens qui se promènent et se disent, tiens, je vais publier un truc, on verra, je vais voir un petit peu combien ça coûte. Et il y a plus de touristes sur ce genre de plateforme que sur Malte, par exemple, où les gens font la démarche d'aller demander un devis à plusieurs freelancers. Cette vidéo est en exprès d'informations. Vive du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada